et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de battle for west north on continue notre petite mission pour mettre fin au taxe alors je demandais un peu dans l'autre chat ce qu'ils pensaient de mon setup de voix globalement ça a l'air d'être plutôt bien donc pour showbity ça ne change rien paraît-il je vous laisserai en tirer ce que vous voulez en tirer donc il faut qu'on passe notre tour de toute façon je m'attendais pas au gros contournement de l'enfer quoi mais bon ok pourquoi pas ça me convient à t'as mangé là deux fois les dégâts ça fait mal hein ok bah là du coup on peut mettre deux archers ici de chaque côté plutôt bien un archer là pour pouvoir libérer la place pour toi non j'aurais ouais non j'aurais pas pu faire beaucoup mieux on va te mettre là toi tu es trop loin dans tous les cas mais si tu peux aller attaquer celui là excellent on va pouvoir progresser de maison en maison pour gagner nos soins alors si on laisse une troupe ne rien faire un tour et gagnent automatiquement 2 pv avec si on la laisse ne rien faire sur une maison elle gagne 10 pv ça permet de remonter la vie un peu plus vite mais là je préfère reprendre les maisons pour plutôt gagner de la thune parce que je pense qu'ils n'ont pas vraiment de recrutement d'entretien ni de recrutement d'ailleurs il n'a pas moyen de recruter là où il est mais ça va certainement nous coûter cher d'aller l'attaquer dans son château la 64 pv il a une arbalète là ça a picoté donc allons-y je suis con j'aurais peut-être dû finir avec lui il était quasiment au niveau on va essayer de finir avec lui du coup plutôt aller on va pas finir avec lui du coup du coup on disperse un peu l' xp tant pis c'est comme ça ici du coup ce serait bien que ce soit toi qu'ils finissent 4 x 2 c'est jouable ou pas ou pas ou pas du coup toi mais j'aimerais bien que tu regailles un peu de vie bon on aura le temps de regagner de la vie plus tard vas-y essaie de prendre ton niveau ok parfait donc il est automatiquement passé à veilleur alors quand ils ont plusieurs chemins le jeu nous demande quel chemin ils veulent ils veulent qu'on prenne du coup ok tu as une masse maintenant étoile du matin toujours ta fronde un excellent il peut évoluer en frontalier encore 40 pv ça reste peu mais quand même pas si mal plus il a gagné il regagne tous ces pv quand ils montent de niveau j'avais oublié c'est vrai ce détail alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va se poser dans la maison pour se préparer du coup à tenir à son assaut à lui et après va falloir qu'on aille chercher celui-là lui j'ai pas fait gaffe je crois j'ai l'impression qu'il regagne pas de vie dans son donjon là ok intéressant non il regagne pas de vie il gagne 2 pv parce qu'il bouge pas mais c'est tout donc ouais bon après on va les mettre dans une maison comme ça il va soigner un peu et on va commencer à progresser vers lui là on va pouvoir se débarrasser de celui-là sans trop de problème on va se mettre bien tout autour Harper et l'autre qui est en pleine cap de l'XP non il peut pas se placer autour voilà alors on va l'amollir un peu avec lui si on peut excellent ensuite toi et après si possible on le finit avec Harper 6 x 2 il y a moyen voilà parfait pourquoi je l'encercle avant de taper ça fait un bonus alors non pas plus que ça mais je le fais en fait parce que quand tu attaques avec tes troupes elle passe en rouge là ce qui fait qu'elles peuvent pas bouger et donc je préfère bouger avant d'attaquer parce que ça me permet de planifier où je veux mettre qui tu vois si par exemple j'avais attaqué avec quelqu'un là alors qu'en vrai il pouvait se déplacer pour aller derrière et que bah je rate tous mes jets je le tue pas bah peut-être qu'éventuellement celui qui est un peu plus loin et qui pouvait se mettre que sur cette case là bah il pourra pas attaquer ce tour là quoi donc c'est pour ça que j'aime bien me placer avant avant de lancer des assauts mais il n'y a pas de bonus d'encerclement ou autre particulier dans le jeu on va les prendre dans la petite maison ici on a quasiment tout reconquis c'est plutôt cool et on va pouvoir commencer à se déplacer pour aller titiller le vilain alors est ce qu'il a du mouvement techniquement il a du mouvement donc il pourrait sortir on va voir s'il décide de sortir du coup dans le doute on va rester là là il peut attaquer ici s'il souhaite non il souhaite il va pas par contre le paysan il y va lui il est vénère donc on va se poser là bien en défense on peut pas y aller donc on va se placer ici toi tu avances jusque là là on va prendre les petits pv en plus ça mange pas de pain hop toi vas-y avance là ok visiblement il va rien faire il faut qu'on aille le chercher ici on est revenu full life parfait là ça monte bien aussi là on a apporté on a apporté on a apporté ça c'est du marais ouais on va se mettre prête à faire le tour parce que je vais lui faire un maximum d'attaque en un tour mais pas non plus trop près de lui pour qu'il nous attaque pas alors qu'ici il décide de nous attaquer il faut qu'il sorte de son château quoi toi tu vas rester là ouais on va amener lui enfin on va les amener quand même les ceux qui font des gros dégâts en guise de secours alors là on est prêt à lancer un assaut et en plus il fait nuit donc il fait moins de dégâts ce qui est excellent alors on va se placer ceux qui ont des bons bonus dans les plaines d'abord on va vouloir mettre de l'archer parce que les archers font quand même très mal à distance là t'es trop loin là t'es trop loin 5 x 2 5 x 2 ouais c'est kiff kiff non tiens on va laisser un emplacement vide pour que le paysan y aille alors là il a 60% de chance de nous toucher s'il touche il va piquer le cul arrière sale chien par contre il a qu'un seul carreau dans son arbalète mais vu qu'on va tous l'attaquer il a quand même pas mal de chance de riposter il a toujours notre fronde ici il nous fait 18 putain comme ça pique ok il n'a touché aucune de ces arbalètes et on l'a quand même bien bien diminué il reste combien de pv ? 21 et là ? 5 x 4 ? on ne le tuera pas c'est dommage donc ça vaut pas le coup d'y aller ? on va voir si on va laisser le pv pour que les paysans éventuellement se faire plaisent bien joué paysans très bon mouvement du coup il fait toujours nuit on en profite il reste 9 pv si on y va avec Harper 4 x 2 ça suffit pas donc on va l'amolir encore un peu allez Harper cette fois tu touches parce que ça commence à bien faire les conneries excellent sortez de mon village et bim elle monte de niveau aussi nous avons battu leur chef mais une poignée d'entre eux s'est échappée que devons-nous faire ? quelque chose ne tourne pas rond ici ce garon n'a jamais été un héros ou quoi que ce soit mais ses hommes ne nous auraient jamais attaqué la reine a dû lui faire quelque chose nous devons prévenir les gens de Delwin la magistrate Helena aura bien quelques idées c'est vrai à chaque fois qu'il y a eu des problèmes nous avons toujours demandé son aide bien on ira à Delwin et on verra ce que Rallena a à dire avec ses cavaliers prêts à nous massacrer aujourd'hui je pense que Delwin sera aussi en danger donc on aura à nouveau à affronter des Westoniens tout ce que je peux dire avec certitude c'est qu'on s'est fait ennemi de la couronne ils vont nous poursuivre maintenant alors nous sommes des hors la loi ouais des hors la loi et merci Lentarin merci Falsag pour les GG il nous restait que 3 tours c'est aussi pour ça je pense que j'ai réussi du premier coup parce que là je pouvais prendre un peu plus le temps l'autre c'était plus tactique à bloquer le gobelin donc on a 16 de thunes par tour anticipé ça nous fait 48 ce qui nous fait 257 au total on garde 40% on commencera avec Sandor on devient Robin des bois exactement enfin après c'est pas dit qu'on va voler aux riches pour donner aux pauvres on va voler à ceux qui ont pour survivre ceux qui n'ont pas ces derniers jours ont été étranges on a dû quitter Dalben rapidement on a emporté tout ce qu'on a pu en un jour quelques provisions quelques vêtements le bracelet porte-bonheur de ma soeur et on est parti à Delwin aussi vite que ce que permet ma vieille carcasse le voyage dure 3 jours pour moi mais j'ai envoyé Harper prendre de l'avance pour Relana j'ai dit qu'on la rencontrerait dans la planque habituelle dans les marées alors ils ont déjà une planque dans les marées quoi tout ce bazar est idiot tout ce qui pouvait nous chasser de chez nous pourquoi est-ce que c'est tombé sur ces satanés westoniens fichu couronne peu importe qui donne les ordres ces faquins de Welding nous causent toujours des ennuis je suis trop vieux pour ça c'est déjà dur pour moi de m'occuper de ces raides d'orques je suis pas intéressé par une guerre contre Westnaught mais je crois que j'ai pas trop le choix Harper encore trop jeune pour être chef et personne dans le village en semble capable pendant des périodes comme ça j'aimerais bien qu'Erwenn soit encore parmi nous ma soeurette était la meilleure de nous deux elle savait toujours rester calme qu'est-ce qu'elle me dirait maintenant ? sûrement quelque chose comme arrête de jeindre vieux grognon et concentre-toi sur ce que tu fais on doit emmener ces gens en sécurité elle était effrontée cette gamine mais elle aurait raison j'ai une responsabilité envers le village sans que beaucoup de problèmes nous attendent ok on se déplace par là alors Rellana matriache du village Baldrass tu l'as fait la petite Harper m'a raconté tout ce qui s'est passé ouais Rellana c'était une patrouille de la reine aussi bizarre que ça puisse paraître ils ont voulu nous attaquer dès que je refusais de partir avec eux mais on a vaincu c'est hideux vaurien patrouille de la reine vous dites ? ils ont envoyé un messager il y a quelques jours demandant notre allégeance à une certaine hachevière c'était pas la jeune fiancée de Garad pourquoi est-ce que c'est elle qui gouverne maintenant ? je sais pas mais quelques cavaliers nous ont échappé je parie qu'ils vont nous déclarer comme traîtres à la garnison locale ensuite ils reviendront en force nous avons besoin de plus d'informations on devrait consulter Hélène Zéphard le seigneur Madoc en sait sûrement plus que nous Hélène Zéphard pourquoi lui ? et bien Anuvine est gouvernée par Hélène Zéphard non ? il n'a que faire de ce que Westnos dit techniquement c'est au seigneur Madoc qu'on doit rendre des comptes qu'importe Weldyn fait ce qu'il veut tant que Madoc dit rien il sait mais il s'en moque on a quand même besoin de ces connaissances Baldrass on peut pas faire de grands plans sans informations nous savons tous les deux que si Weldyn amène d'une de ses armées ici il n'y a aucune chance qu'on puisse les vaincre peut-être mais attendez vous avez entendu ça ? on aurait dit un hurlement de loup quelque chose sans le lézard par ici on n'est pas seul ah en fin de l'action un orque bah y'est on sait pas la merde non ? maudit sur ces humains et Falcag Falcag c'est le premier qu'on a tué là ce stupide gobelin était censé aller repérer ce minable village pas le combattre tout seul ensuite ces assassinés humains ont rejetter notre aide et voilà où ça les a menés ah des humains et des orques je sais pas pourquoi la reine a engagé les orques ignobles nous n'avons pas besoin de vous ici et bah ils sont morts comme des bêtes vos ordres ne sont rien pour nous orques vous nous avez promis de l'or ferme-la lézard tu auras ton or aussitôt que mes loups auront leur viande à la vache donc on a un oracle saurien et un guerrier orque est-ce qu'on dirige tout le monde j'ai pas l'impression elle a un drapeau bleu là et je peux pas la faire bouger ok donc la matriarche du village on ne la contrôle pas par contre on a quand même notre petite zone de recrutement elle a une maison deux maisons enfin elle a quelques maisons nous on a quelques maisons on pourrait aller en chercher une de plus par là davantage c'est qu'on est assez bon dans les marées avec nos pécores là ah c'est marrant du coup on est devenu hors la loi on est plus veilleurs tu as le don de te faire beaucoup de factions ennemies bah c'est pas de ma faute on les engage contre moi visiblement on est devenu ouais on a perdu notre notre prestige de paysans maintenant on est dehors la loi et ouais et lui c'est un bandit très bien alors tac 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 est-ce qu'on peut gérer les deux côtés d'en même temps ça me paraît tendu quand même par contre on dirait qu'ils sont les mêmes villages urugdelec orange orange ok ils sont orange tous les deux mais ça paraît être la même et merci d'être passé falserac bon appétit à bientôt je sais pas si elle va recruter pour se défendre de base on va se dire que on va tenter on va essayer de tenir notre côté pour commencer donc en rappel on peut rappeler nos deux bandits ça me paraît plutôt un bon plan on a le braconnier fort et intelligent on va le renvoyer lui ah quoi que il était bien monté en niveau déjà ah oui on avait eu un robuste effort et un fort et intelligent bon ok on va le garder merde alors je l'ai pas dit mais c'est vrai que oula le jeu a craché oh c'est la première fois de ma vie que je vois le jeu craché ok excusez moi on relance du coup oui je l'ai pas dit mais on peut renommer les on peut renommer les personnages donc du coup oula il a l'air de de bugger la capture par contre là si vous voulez renommer des personnages n'hésitez pas à me dire ça vous laisse le temps dans le chat comme ça de me dire ce que vous en pensez voilà bah ouais j'ai jamais vu le jeu craché de ma vie non plus ouais je sais pas bon on recommence du coup là hop voilà alors bon j'ai la carpeur c'est les persos de base donc on peut pas les renommer donc on a du bandit du braconnier ou de la brute ou de la petite frappe à l'astre un qui va pas mourir alors ça par contre j'essaye de perdre le moins de troupes possible mais on est obligé d'en perdre des fois c'est pas possible sinon est-ce que tu veux plutôt un bandit donc les bandits c'est les mecs c'est un peu les tanks de la faction une petite frappe alors en petite frappe on a quelqu'un de fort et d'intelligent c'est tout à fait toi ah c'est red c'est le mec de base bah écoute tu prends le tu prends le rôle du du type de la quête glentaril est-ce que tu veux un petit bandit robuste et intelligent rapide et robuste rapide et robuste plutôt un braconnier ah autant pour moi un braconnier bah du coup je pense qu'on va peut-être le garder lui oui forêt intelligent euh je pense ouais arcane raël j'ai jamais vraiment testé mais il y a des chances ouais oula j'ai du mal avec mon clavier glentaril et du coup tu reviens mais ça marche que quand on recrute là on peut quand on recrute les traits sont décidés je pense que en mode RNG vraiment aléatoire euh est-ce que tu veux quelqu'un euh arcane raël pendant que j'y suis encore une petite frappe là ils sortent beaucoup de fort les braconniers mine de rien alors que c'est pas très utile pour eux c'est un peu dommage et là je pense que je vais bah recruter tu sais pas ce qu'ils vont devenir des gens bien des gens bien n'ont pas douté allez je te donne on a un chasseur et une petite frappe donc je te donne un après on peut dire c'est un c'est un patriarche c'est pas un bandit hop là et on va reprendre je pense une brute une brute non plutôt une petite frappe en plus ils sont intelligents il va monter de niveau plus vite ok on est prêt à progresser donc ils vont faire ok effet secrutement excellent lui il va recruter aussi oh putain il peut recruter des trolls ça a piqué alors les sauriens je les connais pas du tout je sais pas du tout ce qu'ils font visiblement ils sont de type chaotique et ils ont du soin ah alors ça le soin là ça fait que au début du tour ils sont une de 4 toutes les unités qui sont autour les alliés bien sûr pas nous donc c'est de l'unité de soutien en plus ils ont une attaque de type magique les attaques de type magique elles ont toujours 70% de chance de toucher c'est très très fort là il y a une embusqueuse qui fait des dégâts très correct mine de rien avec tirailleur ah oui tirailleur elle ignore les zones de contrôle donc elle peut courir partout et traverser nos lignes ok très bien et là il a invoqué alors les trolls le problème des trolls c'est qu'ils ont la régénération donc qu'ils se soignent de 8 points par tour et en plus ils font mal par contre ils se déplacent très peu c'est censé être compensé le monteur de loup on le connait et des archers donc les archers ils ont des flèches enflammées ils ont des flèches enflammées les salauds et un grognard qui a une épée ok qui doit être j'imagine le niveau du dessous du guerrier orque là bon déjà on va aller chercher la maison là hop et elle elle a recruté quoi paysan chasseur paysan trappeur ok donc elle a quand même du paysan du coup c'est le même 3 x 2 ah on est devenu chaotique nous du coup lui il est neutre ils sont neutres encore nous on est devenu chaotique donc on a le moins 25% la journée quoi ça sent pas bon mais si si t'inquiète ça va ça va très bien se passer on va essayer de se concentrer sur les orques en espérant qu'elles tiennent là-haut et puis on va voir comment ça se passe alors prenons nos positions on a du 70% on va pas aller trop loin histoire de pas être trop tout seul non plus surtout que eux là ils sont quand même plutôt lents est-ce que tu veux quelqu'un Nardinus ? une brute un braconnier une petite frappe dis-moi on va rappeler probablement deux trucs niveau encre tiens on est déjà à moins un faut qu'on fasse gaffe il n'y a pas d'égorgeur encore ok alors du coup je vais prendre le mec rapide et on va se calmer sur le recrutement parce qu'on n'a pas les sous tout simplement elle y va elle carrément ok très bien elle y va ok on cherchait de la maison et il charge avec ses augures et il y va aussi ok fantastique qui est dû visiblement l'heure et à foncer dans le tas fonçons dans le tas alors alors là ils sont ah ils sont pas dans l'eau et lui si on prenait la rive ici on pourrait éventuellement les bloquer un peu mais c'est pas ouf là il a 50 quels sont nos mouvements on peut mettre une personne ici qui va être vraiment très exposée on peut aller dans l'eau on a quand même 40% dans l'eau c'est pas si mal est-ce qu'on a mieux avec toi dans 40% on peut aller jusqu'ici nos brutes elles peuvent atteindre la zone non pas vraiment donc nos brutes on va les envoyer face au troll plutôt toi tu peux aller jusqu'ici vas-y toi jusqu'ici à l'astre je te mets là t'es à 70% quand même donc tu vas être clairement un peu en danger remarque que là c'est pire dans la flotte on peut être attaqué par tout ça lui il peut venir ici lui il peut venir ici ici ouais on va prendre on va prendre tarif là si on va dans l'eau donc on va se mettre ici pour tenir la ligne et du coup on va venir avec toi aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de possibilités donc on y va à distance il faut toucher par contre c'est vrai que techniquement on a que 50% de chance s'amé ne bouge tèche quoi Lui il va chercher la maison Logique Là il s'est senti menacé Donc il recule recruté Ok Alors toi faut que tu viennes parce qu'on va avoir besoin de toi Il faut que tu protèges nos maisons aussi Donc ici Toi tu peux aller jusqu'à cette case Donc c'est peut-être le moment de s'enfoncer un peu dans l'eau là C'est quand tu parles de bruitage Tu te rends compte qu'on n'entend aucun son du jeu Ah oui c'est vrai tiens bizarre Le son du jeu a sauté Merde Je l'avais configuré Bon sang Pourquoi tu ne marches plus le son du jeu ? Le crash qui a fait sauter le son Bon Décidément Ca se passe bien aujourd'hui Allez Ah là on dirait que j'ai vu passer du son Comme par hasard il n'y a plus de son dans le jeu à ce moment là Voilà si c'est bon Excellent Alors on va essayer de taper sur celui-là Allez il a la même chance de toucher que nous Faut pas déconner non plus Parce que mine de rien il se régénère donc L'objectif c'est de réussir à les terminer Avant qu'ils se régénèrent Ok Il est dehors Ensuite On va taper sur toi Oh putain Ah le 60% quoi On le sent tellement bien Alors là on a 70% dans notre forêt mais c'est un peu short quand même On a vu que ça se sentait On va reculer On va mettre toi à la place Toi ici Là On va essayer de défoncer lui Si on peut à distance Ca veut pas Oh mais allez là Quel enfer Allez un deuxième qui touche Voilà parfait Bon bah du coup c'est Harper qui prend le kill Tant pis Ok il décide de venir nous taper lui Je pense qu'il va falloir qu'on replie Notre chef Parce que Bon il fait nuit Ils font plus de dégâts mais nous aussi Faut qu'on tue lui Notre chef il est où Il est là Ouais Il peut attaquer personne Sauf si là je sors Et que je le fous dans la flotte Il a recruté un autre grognard là Non et non On va essayer de le garder Parce qu'il nous permet quand même de pousser un peu D'avoir un peu plus de monde D'avoir un peu plus de monde Ok on va passer le niveau là Excellent Il devient trappeur On cogne avec Arcane Raël Là ça serait bien qu'on ait une maison Mais on en a pas vraiment à porter Alors on va reculer pour s'occuper de lui Allez 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 Sérieusement Le mec quoi Tant pis on va se mettre là Pour le pousser à nous attaquer dans l'eau Quoique non il peut se mettre ici On va devoir se replier Mais le problème c'est que c'est des maisons de notre allié Ça donc je vais pas aller les prendre Ça serait con On va se mettre là Non Tu vas pas dans l'eau Tu restes là où t'es Bon On va avoir de la perte là Je crains Putain on dirait un mot en train d'attaquer quoi Impressionnant Ouais gg Il a bien réussi à les endommager quand même Ok on lui a fait suffisamment mal pour qu'il se replie Ah là on prend l'XP c'est excellent du coup Le monté de niveau nous aide Ouf Dans le 15 là Et là l'attaque magique a 70% de chance de toucher Elle fait mal Bon on commence à être un peu laminé là Toi faut que tu te replies Bon je sais pas trop où pour le moment On pourra aller finir lui Ah mais il y a lui en haut Je l'avais complètement oublié Merde Voilà du coup toi tu peux te replier par là-bas Tu iras te soigner Et donc ici 6 x 4 c'est parti Ouais enfin après faut toucher bien sûr Eux ils aiment pas du tout être dans la pampa par contre Si je me mets là on va se prendre les attaques de celui-là Bon de toute façon on va se prendre les attaques de celui-là Ça c'est un arché orc hein ouais Toi recule par là Toi viens là Excellent Essayer de finir celui-là si on peut Allez Parfait Bon il reste lui qui fait très mal Mais on est dans des positions défensives plutôt correctes On va se préparer à avancer un peu Avoir aucun heal ça fait mal quand même Ton niveau Non il est mort c'est bon Ok Progresse bien quand même en haut aussi ça c'est cool Ouf Il a fait tellement mal cette fois Il manque un frère Tok Les petits gens Il se fait piquer toutes ses villes par contre Ok On va pouvoir commencer à avancer un peu Alors si on se rapproche lui il va pouvoir avoir envie de sortir nous taper dessus Ça fait partie des possibilités Là on peut revenir ici le finir On va le faire Optimiser nos mouvements Voilà Toi tu vas ici Toi tu descends Ah merde du coup ça a quand même terminé le mouvement de lui Bon c'est pas grave On va aller prendre les maisons J'hésite là avec Alastra Aller prendre cette maison là Si voilà Ça le permettra de soigner Si lui il veut sortir De toute façon il va sortir Il n'y a pas trop de débat On va se poser là Il faut qu'on fasse gaffe Parce qu'il ne faut pas qu'on perde notre chef quand même Et mine de rien il ne reste plus que 26 PV On prend 10 x 3 Ça peut piquer quoi Il fait plus efficace en contre-attaque J'ai déçu descendu un petit peu tôt là Je pense qu'une autre recrutement de plus ça l'aurait fait Mais on était déjà dans le rouge donc Par contre c'est pareil c'est assez rare d'avoir des alliés comme ça Enfin j'ai pas fait beaucoup de campagne On a des alliés comme ça Ah il résiste Oui excellent Du coup on s'est soigné un peu Ah il a recruté un archer Et on va pouvoir Aller cogner dessus Toi tu peux aller jusqu'ici Parfait Toi tu peux aller jusque là Tac Et eux deux je pense que limite on pourra les emmener là bas après Ah ils ont beaucoup de chance de toucher malheureusement vu qu'il est dans Dans son château Alors on a pas réussi à le tuer Tant pis on va devoir Faut qu'on prenne cette zone là Parce que sinon il va vouloir revenir dedans Et Et re-recruter Donc tant pis On y va comme ça Il a pu recruter sans être dans le donjon Non il a recruté avant de bouger en fait Et recruter ça consomme pas les mouvements Du coup il a recruté avant de bouger Et après il a été attaqué là Et maintenant il est dans une forêt Mais on est plutôt bien Bon toi tu peux rester là Pas la peine de se presser Allez faut le tuer pendant qu'il lance sa maison lui Ça serait bien La vache il sort de sa maison Il est un peu aux abois là Ah ils sont efficaces quand même les lanciers Sans rien là Et puis ils ont une sacrée jauge de vie aussi Et puis pendant ce temps là Il est en train de jouer l'attrition Alors là il a pas du tout attaqué Intéressant Il préfère rester là Donc au niveau du placement On peut se mettre là On peut mettre toi ici Toi ici mais t'es quand même bien endommagé On va pas privilégier ça On va lui prendre ses maisons Toi tu vas te replier là On va aller dans une forêt C'est une bonne défense quand même 50 contre 60 Non ça va pas le coup On va perdre des PV Qui vont nous être très utiles Pour résister à sa contre-attaque Allez finis-le Voilà parfait On va commencer à attaquer aussi le chef là Ça ne faisait pas partie du contrat Par contre il va falloir Gérer l'autre qui se balade en bas là Du coup là il s'est échappé un petit peu Mais il a pas attaqué non plus Ok On va placer des archers plutôt autour de lui Mais on peut pas le coincer C'est dommage Il pourrait continuer d'essayer de s'enfuir Autant qu'il veut Après si il s'enfuit là Il sera à 30% de défense seulement C'est du marais Ça va être plus facile de le toucher On va l'avoir à l'usure Il lui reste quoi 5 PV Si Alastre arrive à le tuer Tu prends ton niveau Désolé qu'il sert à quelque chose Du jamais vu Et bah pourtant Tu vois c'est cool Satané Popal Et Alastre qui devient Un petit bandit plus plus Étrange Ces orques portaient des armes Marquées du symbole de l'armée Ouais L'ordre qu'ils transportent S'entendent tout droit sortis du trésor Ça pourrait bien être que du plomb Mais Ça y ressemble pas Je pense que ces orques Étaient engagés pour nous espionner Mais pourquoi ? Parmi tout ce qui est possible Pourquoi Weldy n'engagerait les orques ? Rencontrer le seigneur Madok Urge de plus en plus Nous devons connaître Les motivations de la reine J'aime pas laisser notre peuple seul Mais je comprends ce que tu veux dire Si on attend D'autres viendront Pour l'instant Je peux rester ici Et peut-être parler avec les Westoniens Avant qu'ils nous attaquent Mais je ne pense pas Que ça marchera indéfiniment On doit agir vite Baldrass Alors on file voir Elzen Zeffar Le plus aussi vite que possible Vous faites bonne chance Relana Ok parfait On gagne 40% Sur les 480 quand même C'est joli 14 tours d'anticiper C'est beau Et on aura 200 PO du coup Au prochain scénario Donc on descend direct Voir Elen Zeffar Voyons voir ce qui se passe Madok Je viens vous rapporter Je suis déjà au courant De votre altercation A Dalben Dalbaldras Votre contestation N'était pas une sage décision Contestation ? Madok J'ai pas confiance En des curieux cavaliers Qui arrivent de nulle part En disant qu'ils viennent De la part de la reine Je trouve que ça sent mauvais Tout ça Je suis en partie responsable Car je n'ai pas pu vous envoyer Un message à temps Je vous informe donc maintenant Il y a de ça à la 5 semaines Au fort d'Abez Les hommes de la reine Achiev se sont alliés Aux orques du nord Et ont traduit Garad II Ah Comme le prince Eldred Est mort au combat La reine est montée sur le trône Et a consolidé son pouvoir Cela a été accompli En menant les aînés Des villages locaux ici Et en les forçant A lui prêter allegiance C'était le but De cette patrouille La province d'Anivine Est gouvernée par Elen Zephar On ne doit rien Weldine Maintenant si Je ne pense pas Avoir réellement besoin De vous avertir Des conséquences Au cas où vous refuseriez L'offre de sa majesté Reprenez-vous Madoc Vienne à vous Et vous font jurer fidélité A cette hache vière Vous allez laisser tomber Aussi vite Et merci Glentary A bientôt En fait Ils ne rentrent pas Dans l'enceinte de ma cité Une large garnison Est stationnée au sud De la grande forteresse De Halstead Mais même s'ils mobilisaient Toutes leurs troupes Je doute qu'ils puissent Prendre Elen Zephar Il est vrai que pour l'instant La majeure partie de mes soldats Est sur le retour De la bataille d'Abez Mais à moins d'être attaqué Dans les prochains jours Je devrais pouvoir Protéger la ville Et nous Vous nous jetez en pâture Comme des chiens A ces westoniens Nous avons une paix Difficile à maintenir Le traité entre Elen Zephar Et Westnod Date il y a fort longtemps Et je ne pense pas Que sa majesté Veuille y mettre un terme J'ai quelques concessions Que je me dois de faire Je ne peux me permettre Une guerre avec Weldine Vous pouvez sûrement En comprendre les raisons Mais on ne va pas rester A rien faire La reine a même envoyé Ses bêtes d'orques Contre nous Tellement elle est maléfique Je suis sûr que vous ne pouvez pas Défendre ça Oui je connais la tendance Qu'a la reine Hachvière D'engager des orques Pour suppler ses troupes Cela ne veut pas dire Que je peux y faire quoi que ce soit Même si j'en ai prouvé l'envie Le meilleur conseil Que je puisse vous donner Est de vous excuser Même s'ils voudront peut-être Votre tête Baldrass Vous avez toujours la chance De préserver votre village Considérez la situation Dans son ensemble La situation d'ensemble C'est que vous restez assis Sans rien faire Jusqu'à ce que les ouestoniens Viennent vous arracher La ville des mains J'ajoute sérieusement Qu'ils auront l'audace De s'autéquer directement à nous Tournez-vous un peu Madoc Ouvrez vos yeux Regardez au sud Et redites-moi la même chose Une invasion ? Non Quelque chose cloche Chez ces soldats Mais on a certainement Pas le temps d'y réfléchir Aux armes Ok Il faut qu'on protège Madoc Il s'est un petit peu Trop cru C'est quoi ce truc ? Juste de la terre battue Ok Alors là Il y a un village Qu'on pourrait aller chercher Parce qu'on a pas Beaucoup de coussins Pour se recruter Vas-y Foncer peur On va nous chercher Ce truc là Et les autres villages Ils sont là Et ils vont être pris par eux Je pense Donc là c'est un général Il a pas de nom Intéressant Ils ont pas de nom Ah ils ont commandement Par contre Alors commandement Là c'est une capacité Qui fait que toutes les unités Alliées autour Font 25% de dégâts en plus Pour chaque différence de niveau Tapic Sachant que là C'est du level Level 2 Ouais ça va Et lui c'est du level 3 Ça veut dire qu'on peut quand même Avoir 50% de dégâts en plus Mais c'est que les unités autour C'est pas eux-mêmes Donc c'est déjà ça Bon on va aller chercher Ce village là Et il va falloir Qu'on se prépare A défendre Donc allons-y Alors on va rappeler Arcane Nirel On va rappeler Glentaryl Et on va rappeler Alastre Déjà Et on est déjà à moins 6 Donc voilà quoi Allons-y Et il y va Avec son lieutenant Direct Parfait C'est pas un village ça Non c'est pas un village Vas-y va chercher ce village Harper Et après tu reviens On On gagne un petit peu en dessous Je pense qu'on va devoir Tenir cette zone Attendre d'éventuellement Récupérer quelques villages de plus On va aller laisser partir devant eux Reste ou tuer soldats Ne pouvons-nous pas discuter en gentilhomme Peut-être que de répandre du sang Un 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 Quelque chose ne va pas en effet Non seulement ils ne répondent pas Mais en plus ils vont carrément En mode brainless La vache il a des moyens Enfoiré Tout ce qui recrute Ok revient Est-ce que si je prends un village d'alliés Ça fonctionne Je ne suis pas sûr Ah si Bon désolé mec Je prends ça Mais J'en ai besoin Alors voyons voir Niveau mouvement Ce petit bosquet Il est atteignable Il est même carrément atteignable Par trois troupes Quatre si on compte lui C'est à dire que le mec Qu'on va mettre là Il va être potentiellement Bien exposé Cela étant On peut Défendre les flancs Ouais donc On va se placer par là On va défendre ce flanc là Ils sont lents les archers là Ah puis tant pis On va Vu qu'on a pas mal d'or On va recruter du renfort Il va nous en falloir Intelligent et rapide Excellent Fort et rapide Excellent Excellent Va te falloir plus de monde Si tu veux tenir là Parce que Oh la vache Je vais même pas réussir à tenir Le soleil se couche Baldrass et Harper Assiste avec effroi La putréfaction de la peau Et de la chair De leurs adversaires Ah c'était des morts vivants Ces choses ressemblent A des esprits maléfiques Sont-ils ces morts vivants Dont tu m'as parlé mon oncle ? Ils y ressemblent pour sûr Mais cela semble presque A moitié en vie Cela doit être une sorte De sorcellerie Vraiment effroyable Squelette montée Une goule Archer squelette Squelette Archer squelette Ah la vache Ça ressemble quand même bien A des morts bacs Alors du coup Quelles sont nos possibilités ? Là on peut aller ici Là on peut aller derrière Mais alors on est hyper exposé Je pense qu'on va encore Temporiser un petit tour On va prendre le bosquet Avec eux là Puis on va On va les laisser se démerder Deux secondes Toi arrive Est-ce qu'on y va avec lui Ou est-ce qu'on recrute un peu plus ? Il continue de recruter Il n'a pas recruté ce tour là Il a perdu des PV Ça se fait qu'il a perdu des PV Ah il devait avoir 55 Et en En se transformant Il est passé à 63 Mais il est resté à 55 Ok Chevalier de la mort Niveau 3 Alors tous les morts vivants C'est rigolo Parce qu'ils ont ce truc là La immersion Et qu'ils peuvent se cacher Dans les eaux Et rester invisibles Donc faut qu'on fasse gaffe Quand ils se baladent Dans la flotte Ça c'est un village Ça c'est un village Non c'est juste un décor Ça c'est un village Ouais Va falloir qu'on aille prendre un peu Mais on va tenir notre bosquet Face à la grosse horde Qui arrive déjà Ce sera bien L'avantage c'est qu'ils ont plus la charge Donc ils auront plus le truc Où ils font deux fois les dégâts C'est déjà pas mal Alors l'égout Il va mettre le poison Le poison il va faire perdre de la vie Chaque tour Jusqu'à ce qu'il descende à 1 PV Le poison peut pas tuer Mais bon bah Quand on a 1 PV Autant dire que C'est un peu plus facile à tuer Bon Nos alliés font le taf quand même Ils sont J'aimerais qu'ils recrutent plus Parce que je pense qu'ils doivent avoir les besoins Mais Ils doivent avoir les moyens pardon Mais au moins On résiste Ok C'est parti On avance Alors Ça c'est un archer Donc on y va à l'étoile du matin A 60% Il y a peut-être moyen quand même Merci Là On peut se faire celui-là à l'arc Ou pas On peut sortir du petit bosquet Ce qui est cool C'est que la fronde C'est contondant Donc ça fait des dégâts Intéressants sur les Morbac Encore faut-il les toucher Toi on t'oublie pas Tu te pointes On va recruter On va recruter On va rappeler On a qui rappeler Un braconnier Robuste et fort On va le renvoyer Une petite frappe Robuste et intelligente Ça c'est bien Un braconnier Fort Fort Ils sont tous forts Envoyer Envoyer Voilà Une petite frappe Allons-y Rapide et robuste Excellent Viens On continue de prendre de la troupe On est d'accord que ça On ne peut pas l'exploiter Non On n'a plus de place Faut que tu recrutes plus Mec sérieux quoi On n'a rien pour se soigner Par contre Quand on est empoisonné Nous Il s'acharne sur les ennemis Le 11 là Putain ça pique quoi Tue le Ah la vache Il coince le chemin Tant pis 8 PV là C'est chaud Faut qu'on dégage le chemin Vers là Mais il y a déjà Un mec sur la maison Ok Quelles sont nos possibilités On a toi qui peut attaquer Mais il y a tellement de monde Jalak est dans le mal Bon faut qu'on se débarrasse de lui Jalak va falloir que tu prennes des risques Et te débarrasser de lui Derrière on pourra aller gérer celui là Et après gérer celui là Ça nous laisse Ces trois mecs là C'est tendu C'est tendu C'est tendu Avec les ghoules qui nous laminent nos PV en plus C'est carrément chaud Et on peut pas vraiment se replier Bon Faut en finir avec ça Là on peut avancer en prenant un petit risque Alors je pourrais aller là Tuer celui-ci Le problème c'est que ça laisse encore ceux-là Pour venir jouer un peu Ah mais c'est à nous tout ça J'avais oublié Excellent Vas-y Non mais allez 60% là Déconne pas Je pensais que c'était à mon ennemi À mon allié Ok parfait Ça va nous donner beaucoup plus de possibilités ça Ça veut dire que toi Tu peux aller jusqu'ici Alors lui Il va se prendre un coup normalement Et monter de niveau Donc ça devrait le soigner Ce qui veut dire que là On peut essayer de se débarrasser de celui-là Et toi Tu te débarrasses de celui-là Et on est pas bien Mais on est mieux que ce que j'aurais pu craindre Là toi tu peux pas y aller Toi tu peux pas y aller Toi tu peux pas y aller Donc c'est cette ligne-là qui va tenir Et il se replie Parfait Ça me va Alors je suis désolé par contre Mon allié tu fais Non tu mords pas Ouh excellent Il a monté son niveau Donc leur aspect humain revient Quelque soit ces créatures Nous devrions les réduire à néance La lumière du soleil Bah ça se discute Parce que du coup Ils deviennent loyal Ah ils ont quand même pas S'ils deviennent loyal Ils vont avoir le bonus de dégâts En fait ils ont le bonus de dégâts la nuit Et le bonus de dégâts le jour quoi C'est vraiment des saloperies Alors là Ils sont capables d'atteindre ce truc Donc toi faut que t'ailles ici Toi faut que t'ailles ici Ça c'est un ennemi Ok Toi on va te mettre par là 70% machin Allez là 70% quoi 70% c'est pas 20 quoi Là on a repris toute notre vie Ce qui est excellent On va aller lancer un assaut Là dessus je pense On a que 40% Mais on fait 4 attaques Il y a moyen Voilà Faut qu'on tue Piu Piu Là On a bien senti le 80% J'ai bien aimé En plus en vrai Nous on est plutôt bon Contre les Les morts vivants Parce qu'on a des attaques De type contondante Alors que c'est vrai Que les humains La plupart du temps C'est du tranchant Avec leurs épées Ou leurs lances Du coup ils sont très mauvais Contre les morts vivants Alors ce qui m'embête C'est qu'on a pas tué lui Donc techniquement Il pourra aller finir Jalak Mais bah tant pis Si c'est le cas Tant pis pour Jalak Oh oui merci Merci Je pense qu'on va Arrêter le recrutement là On va avancer Alors donc lui Il a juste guéri du poison Il a pas repris de PV Donc nous ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre Cet endroit là Et avancer Enfin essayer de mettre des coups Éventuellement se rater Lamentablement Toi il faudra qu'on te soigne aussi Mais il n'y a pas trop d'endroit Donc pour l'instant Tu vas aller par là bas Pour aller chercher de la maison On est trop loin pour la maison Là bas Attends mais c'est bon quoi Oh 7 x 2 A 60% Et là 4 x 4 5 x 4 7 x 4 Il y a quand même moyen Voilà Parfait Parce que lui sinon Il était dans la mouise On va te mettre là toi Pour défendre un peu Hop C'est pas notre temps Dans le contrat Qu'on doit toucher les ennemis C'est vrai J'ai peut-être omis De mentionner Ce petit détail Néanmoins Ça paraissait pas illogique Bon ok Il y va C'est cool Ça va occuper un peu l'ennemi On dirait qu'il a plus trop Les capacités de recruter Ce qui est plutôt cool Donc toi tu vas rester là On va essayer d'aller chercher le moulin Pour se faire un peu de sous Pour en perdre un petit peu moins On va dire Et puis bah là Est-ce que ça vaut le coup De faire une pause Sachant que Dans tous les cas On est Bien endommagé Et qu'on a pas trop De quoi se soigner Toi tu vas là Ok Là il peut tenter un assaut Mais il sera dans la pampa Et On est L'après-midi Donc on va avoir Le crépuscule Au prochain tour Qu'ils auront plus Leur bonus de dégâts Normalement Qu'est-ce qu'elle a recruté là ? Un mage ? Hein ? 7 x 3 Le projectile magique La vache Niveau 1 quoi C'est Ça fait plaise Elle picote elle Bon elle a que 25 PV Mais elle picote Alors on peut envoyer A crâne naël Jusqu'ici C'est plutôt bien On va se préparer À contourner On peut se mettre là Toi t'es un peu Trop endommagé J'envoie un archer Il a une arbalète Donc 11 x 4 avec sa hache Putain Oh la vache Ah la vache Ça pique tellement Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Arcane Naël Qui fait le taf Nous sommes maudits Nous étions autrefois Sous le commandement Du prince Eldred Le fils du roi Le traître Quand le prince Fut assassiné Par le mage Delfador Ceux d'entre nous Qui assistèrent Furent enfermés Dans ses formes incongrues Maintenant Nos enveloppes mortelles Traversent Une autre dimension D'une existence Infernale Tel est le prix De la trahison Seigneur Madoc Nous vous avons aidé A défendre votre ville Ferez-vous de même ? Ecoutez attentivement Je ne devrais pas Parler ainsi Contre Hachvière Étant donné Que certains de ses espions Sont dans la ville Cependant Soyez rassurés Je ne fais aucunement Confiance à la reine Et à sa stratégie douteuse Qu'est-ce qu'on peut faire Pour vous alors ? Habituellement Je garde secrète Mes accointances avec eux Mais je fais une exception Au sud d'ici A Karsine Vous pourrez recevoir L'aide d'un de mes contacts Leur méthode Devra être plus adaptée A vos besoins En ce qui concerne Vos maisons Je ne peux vous offrir Ma protection contre Weldine Mais je peux arranger La fermeture de certaines routes Pour retarder les patrouilles C'est le maximum Que je puisse faire pour vous Ça me paraît clair Que vous ne nous aiderez pas A combattre Mais j'ai plus le temps De rester ici Si on résiste Une deuxième fois A la couronne On aura besoin d'un bon plan J'espère que vous Ne nous envoyez pas A notre mort Madoc Ouf 12 tours anticipées Excellent 160 sous Pour le prochain niveau Et on commence à avoir De l'unité Un petit peu expérimentée Et il passait pas loin De la mort lui Ok ça fait plaisir Allons-y Les jours ont pas été faciles Depuis qu'on a laissé Hélène Zephar Avec toutes les patrouilles Qui grouillette partout En prenant le bateau Sur la grande rivière On a pu éviter Les westoniens Mais le prêt à payer Était d'être tout le temps Sur nos gardes Je commence vraiment A ressentir la fatigue Dans mes vieux os Les vieux comme moi Devraient rester à la maison Pour se reposer Et surveiller les petits J'ai rien à faire là Arroder comme un bandit Peut-être que si j'avais 10 ans de moins Mais ce n'est pas le cas En tous les cas Le messager que je vais envoyer A Relana Devra déjà être à Delwin On devra bientôt arriver A Karsin Où ce lâche de Madok A dit qu'il y aurait Son contact En vérité Je sais pas comment Ça va se passer Surtout que je suis pas Aussi sociable que ma soeurette J'aime pas les gens de la ville Mais je vais essayer De leur parler Si c'est ce que je dois faire Ok on continue De progresser Vers le sud Implacablement poursuivi Par les cavaliers Qui patroulaient sur la route Menant à El Zephar Baldraz et ses hommes Voyagèrent sans être vus Le rond des dérives Marécageuses du grand fleuve Pour atteindre la ville De Karsin Oh est-ce Karsin Qu'on aperçoit au loin Regarde comme leurs toits Sont haut La dernière fois Que je suis allé Autant au sud J'étais encore aussi jeune Que toi Peut-être que ça te semble Impressionnant Mais la vie là-dedans Est pas très agréable Les gens de la ville Sont toujours pressés Et bourrus Et aussi qu'ils Et aussi pour ça Non Et aussi qu'ils réclament De l'ordre Contre leur aide Nous avons besoin De leur aide maintenant Non Il en faudra bien Pour pouvoir trouver L'ami du seigneur Madok Il n'a rien dit Sur qui il était Harper Quand un noble Dit qu'il veut Qu'une relation reste secrète Ça veut dire Que c'est un lien Avec le marché noir Ce qu'on cherche C'est probablement Des criminels Des truands Ou peut-être Que c'est eux Qui nous cherchent Pile à l'heure Comment sait-on Qu'on peut lui faire confiance Si t'étais une de mes proies Jeune fille Ta gorge serait déjà tranchée Pour l'instant Vous êtes tout deux En danger de mort Il y a une semaine La couronne a envoyé Une escouade d'infanterie lourde Ici pour maintenir l'ordre Dans la ville Pas de coup dans les rues Et les forêts A notre recherche Je devine Qu'ils essaieront De nous arrêter S'ils nous voient C'est très probable Maintenant dépêchez-vous Vous devez traverser La ville Et aller jusqu'au bois gris Il y a un petit sentier Au sud-est Qui mène à l'intérieur De la forêt Cherchez le panneau Mon frère Hans Vous guidera A partir de là Évitez les soldats Si vous pouvez Ah oui Il remarque Dans le brouillard Les unités voient Un hexagone Au delà De la portée De leur mouvement Il faut qu'on évite Les soldats On a que deux mecs Donc de toute façon On va pas faire Un combat de foufou On est d'accord On peut pas recruter Non Ah non Glentarin J'ai eu peur D'avoir renvoyé Glentarin Sans faire exprès Mais non Il est fort et intelligent Mais je l'ai pas renvoyé Parfait On va arrêter L'épisode de VOD Là Il est suffisamment long J'espère que ça vous a plu Je le prends un petit coup Si vous voulez dire Au revoir à la VOD Merci à toutes et à tous D'avoir regardé Et on se dit A très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada